Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. En visite à Tindouf, le président de la République met en avant l'importance de réaliser une ville minière autour du gisement de Garaj Bilet. Abdelmajit Bona également insistait sur le lancement immédiat de la réalisation du complexe hydérurgique de Bouchard. Pas de prolongation de trêve à Raza. L'entité sioniste a repris ce matin ses bombardements sur l'enclave. Le bilan dépasse les 60 martyrs. Le Hames fait porter la responsabilité de la reprise de l'agression à l'administration Biden. Issue de la conférence internationale justice pour le peuple palestinien, la déclaration d'Alger met en avant les mécanismes juridiques à même de poursuivre l'entité sioniste devant les tribunaux internationaux. Journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre. L'Algérie compte annuellement plus de 700 nouveaux cas. L'importance du dépistage réitéré par les spécialistes. On s'intéresse aujourd'hui à notre patrimoine archéologique. De nombreux sites ont été découverts et classés. Gros plan dans le journal sur celui de Malakou à Sedokr dans la wilaya de Pejaya. Et puis sport, football, le CR Blues Dead affronte cet après-midi les Ghanéens de Madeama en Ligue des champions. Et en Ligue 1, trois rencontres ce vendredi. Le leader, le MC Alger qui accueille le ANSEMAGRA. Retour également sur la 17e édition du semi-marathon international de Pejaya. Madame, Monsieur, bonjour. Plusieurs projets stratégiques ont été lancés par le président de la République en visite hier dans la wilaya de Tindou. Fabi Majid Boon a notamment posé la première pierre du projet d'usine de traitement primaire du minerai de fer de Rajbilet. Selon les explications fournies au chef de l'État, la mine devrait créer 25 000 emplois directs et 125 000 indirects avec la construction d'une ville minière. Pour le président de la République, il s'agit là d'une journée historique. On l'écoute. Il s'agit là d'une journée tari Nepal qui s'agit là d'une petite fin de l'Europe qui s'agit là. Abdelmajid Teboun a également procédé à la pose de la première pierre du projet de la voie ferrée Béchar Tindouf-Garjbilet. L'occasion pour lui de mettre l'accent sur la nécessité de respecter les délais de réalisation de ce méga projet fixé à 30 mois, soulignant au passage que l'avenir de l'Algérie est intimement lié à la mine de Garjbilet et pour cause elle permettra d'économiser 3 milliards de dollars de factures d'importation du fer. Le président de la République n'a pas manqué lors de sa visite de rencontrer les notables et les représentants de la société civile à Tindouf. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations et leurs propositions concernant l'accompagnement des efforts de l'État pour relancer le développement dans cette huilaya dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle. Les notables se disent ainsi rassurés quant aux engagements pris par le chef de l'État en faveur du développement socio-économique de Tindouf. On écoute deux d'entre eux. Nous remercions le président de la République pour la visite qu'il a effectuée à Tindouf. Nous le remercions pour les projets qu'il a entrepris pour notre huilaya et nous saluons ses efforts consentis pour les zones éloignées, notamment pour Tindouf, cette huilaya de l'extrême sud. C'est une visite porteuse de bonnes nouvelles. Elle nous a fait plaisir. Ses engagements sont à la hauteur et nous sommes prêts à poursuivre le chemin, surtout qu'il nous a promis de mettre en place un programme complémentaire pour notre huilaya lors de la visite du Premier ministre fin décembre. Nous avons connu cette région qui était alors limitée à quatre habitations. Elle représente aujourd'hui la porte de l'Algérie dans le sud-ouest du pays. Direction au Raza, présent qui subit depuis ce matin les bombardements de l'armée sioniste, des raids qui ont repris sitôt la trêve expirée. Un point de situation avec Wissam Abouzaïd, journaliste palestinien, joint depuis Khan Younes par Karima Hasnaoui. Il y a beaucoup de martyrs, de blessés et même des palestiniens toujours coincés sous les décombres. Des drones sionistes, des F-16 et des avions de reconnaissance survolent d'une façon intensive le ciel de la bande de Raza et lâchent des bombes sur plusieurs provinces. L'artillerie israélienne participe aussi à cette offensive contre les razaouis. De son côté, la résistance palestinienne riposte et bombarde la périphérie de Raza dans les territoires palestiniens occupés. Ces bombardements ont ciblé sans distinction aucune plusieurs quartiers de l'enclave, y compris des hôpitaux. Le nombre de martyrs augmente de manière exponentielle, plus de 60 depuis ce matin. Le Hamas impute la reprise de la guerre et de l'agression contre Raza à l'occupation sioniste après son refus de répondre aux offres de libération des prisonniers de guerre. La résistance palestinienne fait également porter la responsabilité de cette reprise à l'administration Biden. Le Qatar, principal médiateur entre l'antité sioniste et le Hamas, exhorte la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin à la violence dans la bande de Raza. La diplomatie qatari a par ailleurs confirmé que les négociations se poursuivent pour revenir à une pause humanitaire. En attendant, la guerre a repris et les hôpitaux sont déjà débordés. L'UNICEF dénonce ceux qui ont décidé que la tuerie des enfants pouvait reprendre. Les bombardements des forces sionistes ne se limitent plus au nord de la bande mais touchent l'ensemble du territoire de Raza. Les premiers tirs de missiles israéliens ont visé les alentours des hôpitaux. L'hôpital Koweïtien Arafah et l'hôpital Nasser Achan Younes bombardés ce matin. Ces deux hôpitaux où se trouvaient déjà des milliers de malades, de blessés, de réfugiés déplacés par la force des hôpitaux du nord de la bande avant la trêve des 7 jours. Le représentant du ministère de la Santé palestinien alerte et dit s'attendre aujourd'hui à des bilans très lourds. Il affirme que la trêve humanitaire n'a pas aidé le système sanitaire qui manque toujours de médicaments, de carburant et de matériel médical. L'occupant sioniste reprend son génocide contre les Palestiniens de Raza. Les premières victimes sont majoritairement des enfants et des bébés. Les bombardements ont visé aussi des maisons à Arafah, le marché du camp de réfugiés à Nasserah. Le camp de réfugiés à Al-Marazi, la ville de Hamada Khan Younes, Jabalia, la ville de Absan, au sud de la bande. En Cisjordanais occupés, l'autre poudrière sur le point d'exploser. Les colons sionistes armés jusqu'aux dents terrorisent la population. Ils ont attaqué les Palestiniens désormés à Al-Khalil, incendiés des véhicules et volés des récoltes d'olives à Naples. Et les forces sionistes ont réprimé violemment les fidèles palestiniens à Hayy Wassil Jouz, à Al-Quds s'occuper, alors qu'ils tentaient de se rendre à la mosquée Al-Aqsa pour la prière du vendredi. Et ceux qui sont contre l'agression aux sionistes sur Raza, ils sont nombreux. Oeuvre actuellement à trouver les moyens de poursuivre Israël en justice pour crimes de guerre et génocide. Une plate a déjà été déposée auprès de la CPI par un collectif d'avocats internationaux et d'organisations. Hier à Alger, il s'est tenu une conférence internationale sous le slogan « Justice pour le peuple palestinien ». Elle a été sanctionnée par la déclaration d'Alger. Léa Stelrini. Si la conférence internationale d'Alger vient de toucher à sa fin, la bataille juridique contre l'antité sioniste, elle, ne fait que commencer. Une feuille de route est établie. Il s'agit d'unir les efforts pour récolter un maximum d'éléments qui incriminent l'antité sioniste, donner des faits précis qui marquent la réalité factuelle et l'intention du génocide sioniste contre le peuple palestinien. En utilisant des armes interdites et en ciblant des civils, la presse, les hôpitaux et même les lieux sains. Les recommandations concernent notamment la nécessité de solliciter les organisations non gouvernementales pour faire pression contre l'antité sioniste et les juridictions occidentales, de poursuivre le travail de documentation ainsi que la création d'un comité de suivi pour évaluer les démarches entreprises. Le chemin pour poursuivre juridiquement l'antité sioniste risque d'être long mais l'unification des efforts ne peut qu'accélérer le processus judiciaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les derniers développements à Reza après la reprise ce matin de l'agression sioniste à l'issue de 7 jours de trêve. Les pays de l'OPEP plus s'accordent à poursuivre la réduction de la production pétrolière jusqu'à fin décembre 2024 afin de soutenir les prix sur le marché. Ainsi, l'Algérie a décidé de procéder à une réduction volontaire et additionnelle de sa production de 51 000 barils jour entre le 1er janvier et le 31 mars 2024. Ces réductions volontaires sont calculées sur la base du niveau de production requis. Quel sera leur impact sur le marché pétrolier mondial ? Élément de réponse avec Toufir Hasni, expert en énergie. Il est contacté par Smaïn Nimouni. Les prix ne vont pas dépasser les 90 euros. Le prix du pétrole allait être concurrencé par une énergie alternative et aujourd'hui l'alternative a été imposée par les problèmes climatiques. La COP28 a commencé par un clash entre l'OPEP et l'AIE. L'AIE qui a bien compris que le nouveau mixte énergétique de demain ne pouvait pas être basé sur le pétrole. Le cri d'alarme des problèmes climatiques sent trop fort pour qu'on fasse la sourde oreille. Il va annoncer qu'il va contribuer aussi pour financer les énergies renouvelables et par la même dire qu'il doit se préparer à désinvestir dans les fossiles. Journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre. Les chiffres restent inquiétants. En Algérie, pas moins de 700 nouveaux cas sont enregistrés annuellement. Un chiffre que le dépistage précoce pourrait sensiblement diminuer. Le dépistage précoce est gratuit et anonyme. Hsène Chumach. Chaque année, plus de 700 nouveaux cas d'infection par le virus du VIH sida sont recensés en Algérie. L'Algérie est considérée comme un pays à épidémie peu active. Mais il faut rester très vigilant. Les experts insistent sur le dépistage. Le docteur Samia Hamadi de la prévention du ministère de la santé. Connaître son statut ça veut dire je vais me protéger moi et je protège les personnes que j'aime et les personnes autour de moi. Si je suis porteuse du virus à ce moment-là il y a un traitement qui me permet de mener une vie normale et que si j'adhère à mon traitement complètement je vais supprimer la charge virale et à ce moment-là il n'y aura pas de transmission ni pour mon enfant ni pour mon époux. Vous voulez vous protéger et protéger les personnes que vous aimez faites-vous dépister. Les centres de dépistage existent en Algérie et ils sont nombreux. Le docteur Jemel Fourard directeur général de la prévention au ministère de la santé. Le dépistage se fait au niveau des 62 centres de dépistage répartis au niveau national. C'est des centres de dépistage anonymes gratuits donc ils sont ouverts et mis à la disposition de toutes les personnes qui veulent faire un test de dépistage. Les compétences existent. Nous avons le laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur qui fait la confirmation des cas de VIH SIDA qui tient les statistiques au niveau national. Le dépistage est indispensable afin d'éviter les dangers de cette maladie. Le dépistage réduit le nombre de personnes ignorant leur statut sérologique et contribue à la réduction de la transmission de la maladie. Autre danger pour la santé, le monoxyde de carbone. Ce tueur silencieux fait de nombreuses victimes chaque hiver. Des campagnes de prévention sur les risques de ce gaz toxique sont organisées régulièrement mais elles restent insuffisantes. Pourtant, des actions sont lancées par les pouvoirs publics pour prévenir ces risques. Solay Roslin. 1100 accidents enregistrés en 2023 en Algérie à cause des intoxications liées au monoxyde de carbone. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Les citoyens sont-ils sensibilisés à ce fléau qui malheureusement endeuillent chaque saison hivernale de nombreuses familles ? Témoignages de citoyens rencontrés au Salon international de la ventilation et chauffage. Premier conseil que je pourrais donner c'est déjà de passer par une personne qualifiée pour l'installer bien sûr. Il faudrait passer par un détecteur de monoxyde de carbone. Conscient de l'importance de ce problème, le commissariat aux énergies renouvelables a signé une convention avec le laboratoire national d'essai national portant sur l'efficacité énergétique et les équipements à gaz. Morad Issiachem, directeur d'efficacité énergétique au commissariat aux énergies renouvelables. Le problème c'est par rapport aux équipements qui sont hors nord, même l'installateur qui n'est pas formé. On voit des bricoleurs pour faire les installations du chauffage. Nous sommes en train de travailler avec le laboratoire national d'essai en matière d'efficacité énergétique des équipements à gaz. On a tracé une fuite de route pour deux projets. Le premier projet concerne les climatisaires. Nous sommes en train de faire un laboratoire accrédité dans cette thématique. On propose d'avoir des installateurs accrédités. dédié au marché de la climatisation, de la plomberie et du chauffage, le Salon international de la ventilation qui vient de s'achever a permis aux professionnels de dévoiler l'avenir de la technologie énergétique et de mettre en lumière les dernières innovations dans ce secteur. L'Algérie dispose d'un patrimoine archéologique inestimable. De nombreux sites ont d'ailleurs été découverts et classés. à l'image de celui de Malakou situé à Sédouk dans la village de Béjaïa. Ce site a été découvert de manière fortuite lors des travaux sur le tracé de l'autoroute Est-Ouest. C'est d'Ali Fares. Suite à la découverte des vestiges, une alerte a été lancée par les citoyens de la région. Le responsable du site, le professeur à l'Institut d'archéologie Université H2, M. Ezgi Bokhnouf, revient sur le nom du site. C'est un mot qui remonte au 18e siècle. C'est à partir du mot Melkia. Présentez-nous les travaux réalisés sur le site Melako cette année. 2023, c'est un peu particulier par rapport aux autres années. Elle est marquée par deux découvertes importantes. La première, il s'agit de l'apparition des fortifications. La seconde, il s'agit de trésors monétaires. Les travaux sont transformés à une fuite programmée dans laquelle nous avons dégagé plusieurs monuments. Le site Melako a été classé comme patrimoine national cette année. 2023, nous avons atteint notre objectif. Nous sommes arrivés à classer le site dans la liste du patrimoine national. Vos attentes après le classement du site. Le site soit clôturé, soit gardé pour qu'on puisse en tant qu'équipe travailler tranquillement qu'il n'y aura pas de fruits clandestins. Plusieurs projets vont être réalisés à côté du site Melako, un musée et un parc réservé comme jardin de l'époque romaine. On retrouve Erdogan Bendali pour le sport avec tout d'abord le football. Le serbe Luzdet qui affronte cet après-midi les Ghanéens de Madeama en Ligue des Champions. Oui, le champion en titre Chebeb de Belouïse d'aide unique représentant algérien en Ligue des Champions africaine affrontera cet après-midi les Ghanéens de Madeama Sporting Club à 17h pour le compte de la deuxième journée de la phase des poules du groupe D avec bien sûr la détermination de ramener un bon résultat après la belle victoire lors de la première journée réalisée par les Belouïse d'aide face aux Young africains de Tanzanie et ce match à partir de 17h et bien évidemment vous pourrez le suivre sur la chaîne 3. Des matchs cet après-midi en Ligue 1 et Ligue 2 de Douane. Oui, il y aura trois matchs au programme cet après-midi avec le leader le Moudi Adalji qui accueillera le Najm de Magra au salle du Saint-Juill à partir de 16h45 également à suivre sur la chaîne 3 avec la ferme intention d'enchaîner par un sixième succès de suite et conforter ainsi sa position en tête du classement le doyen livrera un dû à la distance avec le Parado Atleti Club qui est deuxième au classement et qui affrontera le Mouloudi Adalbaïed en déplacement à partir de 15h15 et un peu plus tard dans la soirée le CS Constantin accueillera l'USM dans son fief au stade Chahit Hamlawi à partir de 18h On termine avec la 17ème édition du semi-marathon international de Béjel Avant de parler du semi-marathon très rapidement je vous donne le programme de la Ligue 2 7ème journée cet après-midi groupe Centre-Ouest l'USM Kole RC Kouba Nade Hissendi qui reçoit l'AS Monde d'Orange l'USM Thierret face au leader l'USM Moustaganem Watsli face à Mascara l'USM Moustaganem Wawadad de Boufarik l'USM Girs Kaff Mismeliana C'est RT Mouchant RC Erba et l'Olympique de Médéa qui reçoit l'USM Meshria Merci Et on y arrive Ah oui On arrive au semi-marathon international de Béjaya Voilà On y est avec nous Malik Louahla en direct de Béjaya pour nous parler justement des résultats de cette 17ème édition d'un justement d'un semi-marathon qui a été fort en participation Malik Louahla Effectivement je donne donc les résultats de cette 17ème édition du semi-marathon de Béjaya Il faut savoir que Zakaria Boudjeltia donc a a remporté ce semi-marathon en 1h05min et 1s et que chez les dames Suad Aït Salim a remporté ce semi-marathon en 1h15min et 7s un peu plus tôt il y avait une deuxième course de 7km au programme où Noh B'Rouche a remporté cette course en 22 minutes et 54 secondes et chez les dames Rukyamouzi a remporté cette course de 7km Voilà Erdogan Merci Malik Louahla vous avez été complet et on vous retrouvera bien évidemment dans nos prochains rendez-vous des sports cet après-midi et ce soir Merci C'est la bonne cette fois Merci Erdogan Bendali pour ces infos sport Il est 12h49min sur Alger Chain 3 c'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dado ça mérite à la console technique Najma à la régie d'antenne et Mounir au streaming vidéo Tout de suite la météo de Amine Mounir l'info revient à 14h et ça sera avec MLAZIP MLAZIP Sous-titrage